Bienvenue à bord du petit train du Jardin d'acclimatation. Vérifiez que votre chaînette est bien attachée et que vos enfants sont bien assis. Attention au départ, nous allons faire ensemble un voyage 5 minutes 45 jusqu'à la gare du carrefour des Sablons, à l'entrée du parc. Attention passengers, the train is about to leave the station. Check that your safety chain is fastened and that your children are properly seated. Welcome aboard the Jardin d'acclimatation's petit train for a 5 and 3 quarter minute journey to the Port Sablons station, at the entrance to the parc. C'est grâce à l'ingéniosité de Paul de Cauxville que le Jardin d'acclimatation peut offrir à ses visiteurs le plaisir d'une balade tranquille et insolite à travers le bois de Boulogne. Afin de transporter la récolte des betteraves que produit la ferme familiale, cet industriel créé en 1876, au début de la Troisième République et de la Révolution industrielle, une voie ferrée étroite, à écartement de 50 cm, constituée d'éléments métalliques se posant et se démontant facilement. Deux ans plus tard, en 1878, son invention est présentée lors de la grande exposition universelle de Paris, qui inaugure le maréchal de Mac Mahon, premier président de la Troisième République. Le procédé est alors breveté et le système de Cauxville remporte un succès international. Il équipe bientôt, dans l'Europe entière, lignes de chemin de fer, exploitations industrielles, mines de charmeau. Le Jardin d'acclimatation fait aussitôt l'acquisition de cette formidable invention. It is thanks to the ingenuity of the industrialist Paul de Cauxville that the Jardin d'acclimatation is able to offer its visitors the pleasure of a peaceful and unusual ride through the Bois de Boulogne. In order to transport the harvested bead from the family form, in 1876, at the beginning of the Third Republic, he created a straight 50 cm gouge track made up of metal parts that were easy to lay and dismantle. Two years later, in 1878, his invention was presented at the Paris Universal Exhibition, which was inaugurated by marshal of France de Mac Mahon, the first president of the Third Republic. The process was then patented and the de Cauxville system enjoyed international success, as it soon equipped railway lines, industrial sites and coal mines. The Jardin d'acclimatation immediately purchased this terrific invention. A l'origine, la ligne part de la Place de l'Étoile et traverse le Bois de Boulogne, mais son tracé est rapidement modifié. La porte-maillot devient comme l'est aujourd'hui et comme elle le restera, la gare de départ. Marcel Proust et Anatole France sont à l'époque parmi nos passagers. En 1878, les voitures du petit train sont tirées par deux poneys. Les wagons sont d'abord équipés de banquettes à huit places. sur lesquelles les passagers peuvent s'asseoir. Dans la première moitié du XXe siècle, la locomotive verra sa silhouette évoluer, passant de la traditionnelle machine à vapeur à une carrosserie moins esthétique, inspirée des taxis Renault. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la direction du parc remplace les moteurs à explosion, qui équipaient jusqu'alors les motrices, par des engins électriques, récupérés sur des véhicules utilisés lors de la Grande Exposition Universelle de 1937. En 1960, la régie Renault, car on l'appelle ainsi à l'époque, fournit à nouveau sept tracteurs carrossés en locomotive à vapeur pour renouveler le parc de motrices. Mais les wagons restent ceux de 1910, auxquels une légère toiture a été ajoutée pour protéger les voyageurs de la pluie et du froid. Initially, the line started at Place de l'Étoile and crossed the Bois de Boulogne, but the route was soon modified and Portemail became, and remains to this day, the departer station. Marcel Proust and Anatole France were among its passengers. In 1878, le petit train's carriages were drawn by two ponies. The cars were first fitted with bench seats made to seat eight passengers sitting back to back. In the first half of the 20th century, the locomotive sewed its shape evolved, passing from the traditional steam engine to the much less aesthetically pleasing bodywork of a Renault taxi. In the aftermath of the Second World War, the shortage of petrol led the park's management to replace the combustion-driven engines that powered the locomotives by electric motors that had wisely been recovered from vehicles used during the great 1937 Universal Exhibition. In 1960, Renault again supplied seven tractors encased in steam engine bodies to renew the fleet of locomotives, but the carriages remained those from 1910, to which a light roof had been added. Depuis 130 ans, ce petit train multicolore et charmant demeure l'un des ornements du jardin d'acclimatation. Il fait partie de sa légende et fait la joie de ses visiteurs. Infatigable, il transporte aujourd'hui plus de 300 000 voyageurs par an. Depuis 2010, les trois motrices du petit train, qui portent des noms féminins comme le veut la tradition, Laetitia Marie, Annonciade et Pietra, sont équipées d'un moteur électrique. Développement durable oblige. Le jardin d'acclimatation participe ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique et à la préservation de la planète. Réduction des émissions de CO2, déplacement silencieux, la boucle de 1,6 km, qui relie la porte-maillot et le jardin d'acclimatation, se fait désormais sans traces carbone. Ce souci d'un développement durable est d'ailleurs la constante au jardin d'acclimatation. Il n'utilise également aucun engrais chimique, aucun herbicide, aucun pesticide. For 130 years, this multicolored, charming small train has remained one of the Jardin d'acclimatation's ornaments, much to the delight of its visitors. This tireless train today carries more than 3,000 travelers a year. Since 2010, the petit train's three locomotives bearing the names Laetitia Marie, Annonciade and Pietra have been fitted with an electric motor, as part of our Sustainable Development Plan. The Jardin d'acclimatation is, in this way, playing its part in the fight against global warming. A reduction in CO2 emissions, the absence of the use of local pollutants, and silent journeys. The 1-mile, or 1.6 km, loop that links Porte-maillot to the Jardin d'acclimatation is now traveled without a carbon footprint. Nous arrivons à la gare des Sablons, nom qui rappelle les marécages qui, avant la plantation du Bois de Boulogne, et la création du Jardin d'acclimatation, à l'initiative de l'Empereur Napoléon III, s'étendait de la Porte-maillot au Pont de Neuilly. À très bientôt sur notre ligne, et bonne promenade au Jardin d'acclimatation. We are arriving at Les Sablons Station. Les Sablons is a name that is reminiscent of the marshes that, before the planting of the Bois de Boulogne, and the creation of the Jardin d'acclimatation, upon the initiative and Emperor Napoléon III, stretched from Porte-maillot to Pont de Neuilly. We look forward to seeing you again very soon on our line. Enjoy your walk in the Jardin d'acclimatation.